Il y a eu une rencontre de Jean-Marc Latte avec la Végilaire. La copie est de très mauvaise qualité, mais c'est un petit grand. Il y a d'autres légendes qui sont réalisées dans cette église et dans cette église. Et c'est les gens qui sont enregistrés dans les deux chaussures des tableaux qui se trouvent à l'afrique ici. Si vous voulez les voir, venez avec moi. C'est le retour des professionnels des prisonniers. Les prisonniers auraient pu s'évader, la paix les avait frappés dans le complexe et s'imaginaient voir autour d'eux un cercle infernal à franchir ça. C'est l'histoire d'un jardin merveilleux. C'est une oubette, une oubette mauvaise, une oubette venimeuse. Et là se trouve une sorte d'enclos merveilleux, disons des jeunes. Oui, oui. C'est une oubette dans cet état qui est à sombre. Au fond, si je n'ai rien que de méroir, quand on se branche sur l'eau, on voit sa figure. Mais si c'est un état de méroir des filles, c'est plutôt pour les gens qui laissent vous dire. C'est l'article Morgane, la sœur des roisures, qui elle, comme j'ai dit, s'intéressait au manger. Il n'y a tant que cette forme symbolique, elle somme par là-bas. Cette forme héros, le graal, dont le souvenir est associé à la forêt. Josènes d'Ari Matéor est porté en forêt de Rossignane, portant ce roc, contenant, dit-on, le sang de Jésus, contenant en vérité le bonheur du ciel. Et qui est cet individu qui porte un vêtement grésiastique ? Nous souhaitions rendre hommage à Jean-Marcal parce que c'est un homme qui, d'une certaine façon, était enraciné ici à Tréorantoc et en Roséliande. Et enraciné de par ses liens avec l'abbé Gillard, dont il a été l'ami, et aussi ensuite le prolongement intellectuel. Et nous le connaissions aussi ici, Jean-Marcal. Il avait imprimé sa personnalité. C'était, c'est vrai, un homme qui a beaucoup écrit, mais il y avait, derrière l'homme d'écriture, il y avait surtout l'homme qui était devenu notre ami, ici. Et c'est en souvenir de cet ami et de tout ce qu'il pouvait représenter, homme instruit, historien, poète, grand amoureux de Roséliande, peut-être même l'incarnation même de Merlin. C'est tout cela, c'est à cause de tout cela que nous souhaitions nous souvenir de lui et partager ce souvenir avec un maximum de personnes ici. Alors il y a eu cette exposition, une exposition mise en place par l'association qui est visible jusqu'au 25 avril. Et c'est une exposition qui a pu être mise en place sur le plan de l'organisation par l'association de sauvegarde des œuvres de l'abbé Gillard. Donc vous faites partie. Voilà, et dont l'épouse est la présidente. Et puis aussi par l'office de tourisme qui nous a donné les moyens matériels avec la salle d'exposition et puis le matériel qui nous a permis de faire des projections, de voir des vitrines. Et puis aussi et surtout la participation de son épouse, Mône, qui nous a prêté un certain nombre de documents, de véritables petits trésors, puisque nous avons pu découvrir des manuscrits, des petits carnets de jeunesse où il écrivait ses premiers poèmes, des photos, des articles de journaux qui retracent un petit peu toute sa vie et son œuvre. Vous, vous êtes aussi élue dans le pays de Morand. Jean-Marcal a eu des attaches à Morand. Sa grand-mère, elle est faite de Morand, c'est ça ? Oui, enfin, elle venait à Morand pour deux raisons. D'abord parce qu'elle avait sa sœur qui était religieuse à Morand et donc elle avait choisi Morand pour rendre visite à sa sœur et puis aussi comme elle aimait le lieu, elle y louait une maison chaque été pendant les vacances scolaires pour passer ses vacances avec le jeune Jacques Bertrand avant qu'il ne devienne Jean-Marcal. Et c'est là que, justement, le jeune Marcal a eu la révélation de Brocéliande qu'il voyait de ses fenêtres, il s'est avancé, il s'est aventuré, il a découvert très grand toque, il a rencontré l'Avégilard et puis là, il y a eu un grand déclic qui a été un déclic capital pour toute sa vie ensuite. Donc, Brocéliande et Jean-Marcal, c'est une histoire qui remonte à son enfance, à sa jeunesse. Voilà, c'est une histoire de cœur. C'est un peu comme ça. On a eu un�ゃ en rice. C'est une histoire mitisso hein. C'est un bout